Il peut arriver qu'on ait le sentiment de plafonner dans l'exercice de la vertu, de se dire « je fais à peu près tout ce qu'il faut, je comprends bien que je ne suis pas un saint, il m'arrive de me mettre en colère, j'ai parfois été injuste, mais franchement j'ai l'impression globalement de faire ce que me dicte mon cœur ». Il n'est pas rare que ce genre de réflexion donne l'occasion de démasquer qu'on n'est pas encore entré dans l'exercice véritable de la vertu, qu'on est encore bloqué au stade où l'on pratique les vertus naturelles, les dons et les talents que Dieu nous a donnés, le caractère qu'il nous a offert, mais qu'on n'est pas encore entré véritablement dans les exigences de la vie surnaturelle. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On pourrait dire qu'il s'agit d'un problème de conscience morale, qu'on est peut-être globalement vertueux, mais inconscient des exigences de l'évangile. C'est-à-dire qu'on peut être bon, on peut être fidèle, on peut être juste, on peut être un ami de la vérité, mais seulement dans le sens où cette bonté, cette fidélité, cette justice, cet amour de la vérité ne sont qu'un pâle reflet de ces vertus spirituelles, et sont en réalité l'exercice de notre propre nature, des dons que Dieu nous a faits. C'est-à-dire qu'il manque à la bonté, à la fidélité, à la justice que nous exerçons, l'excellence morale, l'orientation libre, plénière vers ses valeurs, une soumission totale de notre liberté au commandement de l'évangile. Imaginons quelqu'un qui est serviable. Il est comme ça, le bon Dieu lui a donné cette inclination vers les frères qui le motivent pour leur rendre service. Tant qu'il se contente d'exercer ce talent naturel, il n'est pas encore entré dans la vie surnaturelle. On peut venir le déranger à deux heures du matin pour lui demander un service impossible. Il le fera naturellement. Au contraire, les saints nous donnent l'exemple d'être réfléchi, d'être conscient des exigences de l'évangile et des commandements du Seigneur. Eh bien, s'il s'agit par exemple d'être juste, au moment où un discernement se propose dans leur vie, ils réfléchissent indépendamment d'eux-mêmes, indépendamment de leurs moyens, de leurs envies, de leur disponibilité, de leurs inclinations, de leurs talents même. Et ils disent, voilà ce que les commandements de l'évangile demandent qu'ils soient vécus dans telle situation. Et ils le font. Ils le font par amour de cette vérité contemplée en elle-même. Et alors très vite, quand bien même on a quelques inclinations naturelles, quelques talents pour exercer la justice, on est soit à court de nos ressources naturelles, soit obligé d'aller à contresens de nos inclinations naturelles. Le passage ici, qui fait qu'on mène la vie telle que les saints que nous admirons l'ont menée, est d'une impression approximative de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui est beau ou de ce qui est laid. Une impression approximative qui vient de l'évaluation de ce que notre cœur ressent. Et d'abandonner ce sentiment pour aller vers le discernement, vers l'écoute de l'appel de l'Esprit-Saint. Passer d'une réponse spontanée, instinctive, sentimentale, irréfléchie, à une réponse discernée, ouverte aux sollicitations de l'Esprit-Saint, consciente pour y avoir réfléchi et pour s'être laissé instruire des enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela, être responsable. Responsable au sens de donner une réponse à la parole de Dieu, une réponse par des actes concrets et conformes aux enseignements de l'évangile. On voit ici l'intérêt de la formation, parce qu'il y a des choses, bien il faut y être éduqué, et c'est ce qu'on appelle former sa conscience, orienter sa conscience. Et alors on obéit à sa conscience et non plus aux sentiments intérieurs, à la spontanéité de notre nature. Et c'est cela, pratiquer la vertu, c'est cela, entrer dans la vie spirituelle. Faire des choses qui dépassent notre nature, et le plus souvent qui vont contre nos inclinations personnelles et naturelles. L'exemple le plus éminent étant évidemment l'amour de l'ennemi. Naturellement, personne n'est incliné à offrir son amour à son ennemi. Ainsi, les jours où nous estimons que nous plafonnons dans l'exercice de la vertu, posons-nous cette question, est-ce que je suis vraiment rentré dans la dimension surnaturelle ? Est-ce que je ne me contente pas d'exercer les talents que Dieu m'a donnés, sans aucun mérite, puisque c'est Dieu qui me l'a donné ? Et demandons l'Esprit Saint, qu'il nous ouvre aux merveilles et aux exigences de l'Évangile, qu'il réveille ce zèle de mettre en œuvre ce que nous demande le Seigneur Jésus, et seulement ce que nous demande le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi, l'exercice de l'étude, l'éveille ce que nous demande le Seigneur Jésus, et que nous demandons les dixer et les dixer et les dixer et les dixer. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci.